Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Semaines 1 et 2. J'observe et je découvre. Je ne peux pas me connecter à Internet. Il n'y a pas de couverture réseau. Je veux faire des recherches. J'utilise mon ordinateur. Je lis les phrases et je souligne les groupes verbaux. Je lis les phrases et je souligne les groupes verbaux. La première phrase, je ne peux pas me connecter à Internet. On dit le verbe PEU du groupe verbal, donc évidemment le verbe PEU. Je ne peux pas me connecter à Internet. Deuxième phrase, on dit le verbe PEU, donc le groupe verbal. Il n'y a pas de couverture réseau. Troisième phrase, le verbe PEU, donc le groupe verbal. qui veut faire des recherches. Et on a ici, utilise mon ordinateur. Donc, le groupe verbal. Deuxième question, quel est le verbe de chaque phrase ? On dit la phrase LEULEF, il y a le verbe PEU, donc PEU, le verbe PEU, le verbe POUVOIR. Deuxième phrase, il y a le verbe A, c'est le verbe AVOIR. Puis, troisième phrase, on a le verbe VOULOIR. Et enfin, utilise le verbe UTILISER. Troisième question, à quelle forme les deux premières phrases sont-elles ? La première phrase, je ne peux pas me connecter à Internet. Donc, je ne peux pas me connecter à la forme, mais je suis le type, la forme de phrase. On dit forme de phrase, bien, NE PAS, donc la forme négative. Il n'y a pas. Deuxième phrase, il n'y a pas. Donc, ils sont à la forme négative. Donc, elles contiennent une négation, NE PAS, ou bien NE APOSTROPHE PAS. Question 4, les deux dernières phrases expriment-elles une affirmation ? Pourquoi ? Les deux dernières phrases, je veux faire des recherches, est-ce qu'ils expriment une affirmation ? Oui, il exprime, les deuxièmes sont affirmatives. Pourquoi ? Indique parce qu'ils ne contiennent pas, NE PAS. Mais, FIHUM SHI, NE PAS. Elles ne contiennent pas la négation, NE PAS. Quels sont les deux mots qui accompagnent le verbe dans les deux premières phrases ? Les mots qui accompagnent le verbe, le verbe ici, je ne peux pas. Donc, le verbe peut, si on met les mots qui l'accompagnent, dans NE PAS. Il n'y a pas le verbe AVOIR, il y a les mots qui l'accompagnent, NE APOSTROPHE PAS. Donc, NE PAS. Deuxième question numéro 2, comment appelle-t-on ces éléments, et dans NE PAS, les éléments de négation ? Les éléments de négation. Où est placé le verbe par rapport à ces éléments ? Il est placé entre ces deux éléments. Le verbe est placé entre ces deux éléments de négation. Relis la dernière phrase à la forme négative. « Que remarques-tu ? » La dernière phrase, « J'utilise mon ordinateur. » Et dans ce qu'on a dit, « Je n'utilise pas. » « Je n'utilise pas mon ordinateur. » Et dans la remarque, où le verbe vient entre NE PAS. Il est Rémi Chéoul, je retiens, pour transformer une phrase affirmative en phrase négative, on encadre le verbe par deux éléments de négation. Il est donc, « L'île Chouil » « Jum la mine » « Jum la Moutibatia » « Jum la Tnavi » Le Fiel, on encadre le verbe entre deux éléments de négation. Il ne veut pas, ou le ne plus, ou le ne jamais, ou bien le guerre, ou bien le ni. Il est donc, quand le verbe est conjugué avec un auxiliaire, les deux éléments de négation encadrent l'auxiliaire. Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire, bien avoir, bien être. Par exemple, il a un crayon. Donc, le verbe A, il n'a pas de crayon. J'ai envoyé un message. Je n'ai pas, je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas envoyé de message. Farmacope, devant le verbe ou l'auxiliaire. On n'est pas satisfait. Exemple, on n'est pas satisfait. l'akhir, on a la forme affirmative, la forme négative. Donc, affirmative, il dort. La négation, il ne dort pas. Il regarde, il ne regarde pas. L'affirmation, par exemple, encore, il donne la négation de la plus, ne plus. Il parle encore, il ne parle plus. Mais il donne toujours, négation de la jamais. Elle voyage toujours, elle ne voyage jamais. Il y a souvent, il voyage souvent, il y a souvent, il ne voyage jamais. Il ne voyage jamais. Il ne voyage jamais. Il n'y a jamais. Il n'achète tout, il n'achète rien. Quelque chose, la négation dira, rien. J'ai vu quelque chose, je n'ai rien vu. Tu vois quelqu'un, tu vois quelqu'un, tu vois, personne, tu ne vois personne. Tout le monde est là, tout le monde, la négation dira, personne, donc tout le monde est là, personne n'est là. Il y en a... Je m'entraîne, je recopie les phrases négatives et j'entoure les éléments de négation. Il y en a, je recopie un rôle jumel, jumel nefi et j'entoure les éléments de négation. Elle dit, ah, ces jeux vidéo ne sont pas intéressants. Il y a un rôle, c'est 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 un rôle. Je préfère les documentaires offrir la flemme de la taille. Je ne dois jamais abuser des jeux vidéo. J'entoure, ne jamais. J'entoure, ne jamais. Deuxième question, je transforme les phrases suivantes à la forme négative. Ces jeux, ces jeux vidéo sont intéressants. On est là, les éléments de négation. Deuxième phrase, il a acheté un téléphone. Elle dit, elle dit, ne pas. psychic Elle n'a pas acheté, elle n'a pas acheté de téléphone. Tu y es encore, tu n'es plus, plus, tu n'es plus dans la salle de jeu. Enfin, je m'évalue, je transforme les phrases suivantes à la forme négative. O'hawil jomel selya, il est jomel nefi, il donne la première phrase, vous avez acheté un ordinateur, parce qu'on a dit la négation, vous n'avez pas, vous n'avez pas acheté d'ordinateur. Tu utilises souvent ton téléphone en classe, elle dit n'a, souvent, la négation dit là, jamais, tu n'utilises jamais ton téléphone en classe. Je prête ma tablette à tout le monde. Dans la négation dit tout le monde, elle dit personne. Je ne prête ma tablette à personne. Je ne prête ma tablette à personne. Et la dernière fois, il est de la fin de la réforme de la réforme, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. ...